Deuxième façon de faire les couleurs, si on avait par exemple 200 carrés, ça serait peut-être assez pénible d'écrire les 200 valeurs. Pour éviter d'avoir à écrire toutes les couleurs, on peut essayer d'utiliser les codes couleurs RVB. Comment ça fonctionne ? Regardez ici. Les couleurs sont définies par des nombres. Quand mon curseur va être ici, je suis sur ce rouge là, donc 250, 0, 0. Et quand j'avance mon curseur, je suis toujours dans les rouges, donc ici ça ne bouge pas. Mais par contre, le pourcentage ici va varier. Donc si je fais le pourcentage ici, par exemple là vous voyez, si je mets 250, donc 20 et 20, je suis sur ce rouge là. Et je vais faire avancer comme ça, et vous voyez la couleur qui est ici va varier. Donc pour faire ça, ça c'est juste un petit truc en plus. Donc moi comment j'ai fait pour avoir ma couleur ? Donc là je vais faire toutes les couleurs autour de rouge. Donc ici on va mettre des nombres, ça va être défini uniquement par des nombres entre 0 et 1. Donc quand ma première coordonnée va être 1, c'est-à-dire que je vais être sur du rouge. Après je vais faire varier en fonction de i. Donc comme i, je vous rappelle, il varie de 0 à 9. Donc quand i va être égal à 0, donc là je vais avoir 0 sur 10, 0 sur 10. Donc ça va être la couleur 1, 0, 0. La couleur 1, 0, 0, c'est ce rouge là. Après je vais avancer, i va être égal à 1. Donc quand i va être égal à 1, je vais avoir la couleur 1, 0, 1, 0, 1. Donc la couleur 1, 0, 1, 0, 1, ça va se trouver quelque part par là. Quand i va être égal à 2, je vais avoir 1, 0, 2, 0, 2. Donc j'avance, mon curseur il avance. Et ma dernière couleur, ça va être 1, 0, 9, 0, 9. Donc je vais donc me retrouver quelque part par là. Alors si j'exécute ce script, normalement je vais avoir des carrés qui vont prendre des valeurs de rouge foncé en étant de plus en plus clair. Donc on essaie d'exécuter le script. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça a l'air de fonctionner. Donc là je suis sur du rouge, rouge, rouge. Donc là pour l'instant on ne voit pas trop. Mais là, à partir de là, ça devient bien sûr du orange. Du orange plus pâle, du orange plus pâle, voire du rose. Voilà pour les couleurs.